Sourate, l'événement Que les montagnes seront désagrégées, et réduites en poussières éparpillées, vous serez alors répartis en trois catégories. Celles des bienheureux. Mais qui sont les bienheureux ? Celles des infortunés. Mais qui sont les infortunés ? Et celles des devanciers, les plus empressés à répondre à l'appel du Seigneur, qui seront, eux, les premiers, à être récompensés. Ceux-là sont les plus rapprochés, de Dieu, dans les jardins de félicité. Il y aura là une multitude parmi les premières générations de croyants, et un petit groupe parmi les dernières générations de croyants, installés, sur des divans incrustés de pierreries et se faisant toujours face. Évolueront autour d'eux des éphèbes à la jeunesse éternelle, portant des calices, des aiguières et des coupes, remplies, à partir d'une source, d'un breuvage limpide et frais, qui ne leur donnera pas de maux de tête, et qui ne les étourdira pas, toutes sortes de fruits qu'ils pourront choisir, ainsi que la chair délicate des oiseaux qui leur feront envie, accueillis par des ouries aux grands yeux, comparables aux perles soigneusement protégées dans leurs écrins. C'est, en récompense de ce qu'ils ont accompli. Là, ils n'entendront ni paroles futiles, ni paroles incitant au péché, mais se salueront mutuellement par le mot, paix. Et les gens de la Dextre ? Qu'adviendra-t-il des gens de la Dextre ? Ils séjourneront au milieu de jujubiers sans épines et d'acacias sans aiguillon, sous une ombre projetée à perte de vue, en bordure de source en perpétuel écoulement, entourés d'une grande variété de fruits, ni voués à s'épuiser, ni défendus. Ils reposeront sur des divans suspendus. En vérité, nous les, les ouries, avons suscité à des saints, conçus immaculés, gracieuses et d'égale jeunesse, pour accompagner les gens de la Dextre, qui forment une multitude parmi les premières générations de croyants et une multitude parmi les dernières générations de croyants. Et les gens de la Cénestre ? Qu'adviendra-t-il des gens de la Cénestre ? Ils seront livrés aux rigueurs du Samoun, vent violent chaud et sec, et d'une eau ardente, à l'ombre d'une fumée épaisse, mais qui, l'ombre, ne prodigue ni fraîcheur, ni confort. Il en est ainsi, car ils se prélassaient dans l'opulence, s'obstinant à commettre les péchés capitaux, et disant, ainsi, une fois mort, et réduit à l'état de poussière et d'ossement, nous serions ressuscités, ainsi que nos lointains ancêtres ? A ceux-là, répond, en vérité, des premiers hommes aux derniers, ils seront tous rassemblés au moment convenu en un jour déterminé. Alors ce jour-là, vous les égarez négateurs, vous mangerez du fruit de l'arbre de sa quecoum, vous en mangerez jusqu'à vous en amplire le ventre, et vous boirez par-dessus de l'eau bouillante, et en boirez à la manière des chameaux qui peinent à se désaltérer. C'est ainsi qu'ils seront accueillis le jour du jugement. C'est nous qui vous avons créés. Que n'admettez-vous pas la vérité ? Avez-vous considéré la semence que vous émettez ? Serez-ce vous qui créez, l'homme, ou sommes-nous le créateur ? C'est nous qui avons fixé le jour de la mort de chacun d'entre vous, et il n'est rien qui puisse nous empêcher de vous substituer d'autres êtres semblables à vous, ou de vous faire naître sous une apparence dont vous n'avez pas idée. Vous avez connu une première formation, naissance. Que n'y réfléchissez-vous pas ? Avez-vous considéré ceux, les terres, que vous labourez ? Serez-ce vous qui y faites germer les plantes ou est-ce nous qui les faisons grandir ? Et si telle est notre volonté, nous les dessécherons, avant la récolte, et vous commencerez alors à vous lamenter, à crier à la ruine et à la misère. Avez-vous considéré l'eau que vous buvez ? Serez-vous qui la faites descendre des nuages, ou est-ce nous qui la précipitons ? Et si telle est notre volonté, nous la rendrons sommâtre. Que ne faites-vous preuve de gratitude ? Avez-vous considéré le feu que vous obtenez par frottement, en frottant du bois ? Serez-ce vous qui créez le bois qui produit son étincelle, ou en sommes-nous le Créateur ? Nous en avons donné un aperçu, des flammes de l'enfer, et un outil de confort, de bien-être, pour les hommes. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Non. J'en jure par les positions des étoiles et c'est là un serment puissant, Si vous saviez, que ce Coran est une noble écriture conforme à l'archétype protégé, auprès de Dieu, que ne peuvent toucher que ceux qui sont en état de pureté, une révélation émanant du Seigneur de l'Univers. Est-ce un pareil récit, livre, que vous dédaignez ? Est-ce en le qualifiant de mensonge que vous témoignez de votre reconnaissance ? Lorsque l'âme d'un mourant est sur le point de quitter son corps, alors que vous êtes présent, au chevet du mourant, « Sachez que, nous serons plus près de Lui, que vous qui l'entourez, sans que vous puissiez rien voir. » Alors, pourquoi donc, si vous considérez ne pas devoir être jugé, ne lui, l'âme, feriez-vous par et intégrer le corps, si ce que vous dites est vrai ? En vérité, s'il, le mort, est destiné à compter parmi ceux qui seront admis auprès de Dieu, les rapprocher de Dieu, il trouvera repos et miséricorde. Et s'il est voué à compter parmi les gens de la Dextre, il sera accueilli par eux, les gens de la Dextre, par ses paroles, « Paix à toi ! » Mais s'il est du nombre des dénégateurs égarés, il sera accueilli par l'eau bouillante dans laquelle il sera jeté, avant d'être précipité dans la fournaise. Telle est la vérité certaine, au sujet de laquelle nul doute n'est permis. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Sublime ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...